Générique Musique Musique Après avoir passé 10 ans sous les verrous pour le meurtre de son mari, Véronique débarque chez Clotilde, son amie d'enfance. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu fais là ? Si la jeune femme est de retour en ville, c'est pour renouer avec Ludovic, son fils. J'avais une envie irrépressible de le serrer dans mes bras, de lui parler. Mais Claude, le grand-père de l'adolescent, s'oppose farouchement aux retrouvailles. Qu'est-ce que vous foutez là ? Vous lui avez fait assez de mal, vous croyez pas ? Et il n'est pas le seul. Tu peux pas réapparaître comme ça d'un seul coup, t'imagines le choc ? Quel terrible secret de famille cherche-t-on à dissimuler ? Faut lui dire la vérité. Si je tombe, tu tombes avec moi. Véronique parviendra-t-elle à faire entendre sa vérité à Ludovic ? Non, mettez plus jamais les pieds ici. Dégagez ! Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes dans une petite ville de la banlieue parisienne. Véronique sort de prison. Elle y a passé 10 ans pour le meurtre de son mari. En arrivant à l'hôtel où travaille son amie d'enfance, l'émotion la submerge. Véronique ! Véronique ! C'est toi ! Ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis de passage en ville, je voudrais prendre une chambre à l'hôtel. Oui, oui, évidemment. Tu sais, c'est moi la patronne maintenant. Ah, mais tu l'as eu finalement ton hôtel. T'en rêvais tellement quand t'étais cerveuse ici. C'est formidable. Ça me fait bizarre te voir ici. Tu vas rester longtemps ? Je sais pas. J'avais besoin de revenir. Tu sais, ça fait plus de 10 ans maintenant. Oui, je comprends. Mais tu vas pas rester à l'hôtel, viens dormir à la maison. On a plein de trucs à se dire, non ? Si tu veux. Merci. Quand Véronique est entrée dans le bar, le temps s'est arrêté. C'était bien la dernière personne que je pensais trouver en ville. J'ai pas su trop quoi lui dire. J'étais gênée et en même temps, j'étais heureuse de la savoir libre. Si Véronique est revenue, c'est dans un but bien précis. Retrouver son fils Ludovic, qu'elle n'a pas vu depuis 10 ans. Heureusement que t'es avec moi, mon Ludo. Sinon, je sais pas comment je m'en sortirais. Normal, papiers. Tu peux compter sur moi, tu sais. Puis maintenant que j'ai quitté le lycée, je vais pouvoir reprendre le flambeau. Ludovic avait 6 ans lorsque sa mère a été condamnée. Il avait alors été confié à ses grands-parents paternels. Odette, sa grand-mère est aujourd'hui décédée et c'est Claude, son grand-père, qui l'élève seul. Tu sais, je suis fier de toi. Merci papi. Et ta grand-mère l'aurait été aussi. De l'autre côté de la rue, Véronique les observe. Plus de 10 ans sans nouvelles pour une mère, c'est insupportable, encore pire que l'enfermement. Quand j'ai aperçu Ludo, l'émotion m'a submergée. J'avais une envie irrépressible de le serrer dans mes bras, surtout de lui parler. Clotilde arrive juste au moment où Véronique s'apprête à entrer dans la mercerie. Elle était sûre de la trouver là. Mais pourquoi tu me suis, Claude ? Je t'ai dit que je voulais parler à Ludo. Je sais, mais je te le répète, je crois pas que ce soit une bonne idée, pour toi, pour lui. Tu peux pas réapparaître comme ça d'un seul coup, t'imagines le choc ? Depuis la veille, Clotilde fait tout pour dissuader Véronique de réapparaître dans la vie de son fils. Je fais comment, moi ? Faut qu'il sache. Faut que je lui parle. Écoute, Clotilde s'est occupé de lui comme de son propre fils. Tu sais qu'il t'en veut énormément pour la mort de Marc. T'imagines bien qu'un petit va pas t'accueillir, l'ébrouvé ? Justement, il est peut-être temps de changer le cours des choses. Il a le droit à la vérité. J'ai le droit à ma vérité. Clotilde avait sans doute pas tort. Ludo avait dû être élevé dans la haine de sa mère, dans le mensonge. Oui. J'avais tué mon mari. Mais c'était de la légitime défense. Marc me battait. Un soir, il est allé trop loin. Il a tenté de s'en prendre à Ludo. J'ai juste voulu protéger mon enfant. Après avoir accompagné Véronique à l'hôtel, Clotilde s'est éclipsée discrètement. Elle doit absolument voir Claude. Bonjour. Eh ben dis donc que t'es de plus en plus beau gosse, toi. Merci, Clotilde. Bonsoir, Claude. D'avoué, je te parle. Eh Udo, Phil. Madame Moinelle attend sa livraison. Ouais, j'y vais. A plus que Thiel. A toute papy. Qu'est-ce qui se passe ? T'as l'air bizarre. Véronique est de retour en ville pour Ludovic. Quoi ? Cette femme n'a rien à faire ici. Ça devait forcément arriver un jour, Claude. Tu peux pas l'empêcher de revoir son fils. Non. Je peux lui passer l'envie. Elle a assez payé. On doit arrêter ça. Faut lui dire la vérité. T'es autant mouillée que moi dans cette affaire, Clotilde. T'as perdu la mémoire ou quoi ? Arrête, s'il te plaît. J'ai longuement parlé avec Véronique. Elle arrêtera pas. Alors crois-moi, vaut mieux prendre les devants. Je te préviens, Clotilde. Tu bouges pas le petit doigt. Parce que si je tombe, tu tombes avec moi. T'es vraiment un salaud. Tu peux voir ça comme ça. J'ai tout donné à Ludo. Il a encore besoin de moi. Et pas de sa mère. Je me sentais prise au piège. Depuis son retour, j'avais joué un double jeu avec Véronique. Et ça me rongeait. D'un côté, je voulais l'aider à retrouver son fils. Mais de l'autre, je pouvais pas laisser éclater la vérité. Véro le savait pas encore, mais je l'avais trahi. Je savais que Marc était violent. Mais Clotilde avait trouvé un moyen d'acheter mon silence. Et malgré tous mes regrets, je pouvais plus faire machinariat. Malgré toutes les recommandations de Clotilde, Véronique reste obsédée par son fils. Le lendemain, elle est de retour à la mercerie, bien décidée à lui parler enfin. Bonjour. Mais Ludovic ne la reconnaît pas. Vous cherchez quelque chose, madame ? Non. Oui. J'ai un cadeau à faire. C'est pour une amie. Elle est styliste. Bah j'ai reçu des trucs très sympas. Des tissus, des rubans. Ah, des rubans, très bien. Bonne idée. Alors, par exemple, il y a celui-là. C'est vous le patron ici ? Ah non, je suis un peu gêne quand même. La boutique est à mon grand-père. Celui-là, il est pas mal aussi, non ? Ah bah oui, très bien. Vous avez très bon goût. Bah voilà, je prends et puis il y a celui-là. Allez, deux rubans qui roulent. Dites-moi, je vous ai jamais vu ici. Vous êtes de passage ? Oui. Ça fait trois jours que je suis là. Mais j'ai vécu ici. Il y a longtemps. Je suis chez mon amie Clotilde. C'est la propriétaire de l'hôtel. Je la connais. Bah ça fait 20 euros. Par contre, est-ce que je pourrais repasser ? Tout à l'heure, j'ai des courses à faire. Y a pas de problème. À tout à l'heure, alors ? Oui. À tout à l'heure. Quel déchirement. Et en même temps, quel bonheur d'entendre sa voix. Il était beau, mon Ludo. Il était presque devenu un homme. J'ai pas su quoi lui dire. On avait eu un premier contact. C'était déjà pas mal. Quand je suis sortie de la boutique, j'étais dans un état second. Enfin, je suis vite redescendue sur Terre. Qu'est-ce que vous foutez là ? Ça vous regarde pas ? Si, ça me regarde. Je sais que vous tournez autour de Ludovic. Et ça me plaît pas. Vous avez fait assez de mal, vous croyez pas ? J'ai jamais fait de mal à mon fils. Je l'ai toujours protégé. Vous comprenez ? Je l'ai protégé. Ah Ludo, tu tombes bien. Tu sais qui est cette furie ? Et bah c'est ta mère, mon garçon. Ma mère ? Exactement. Celle qui a assassiné ton père il y a 10 ans. Et j'espère au moins qu'elle est là pour te demander pardon. C'est pas vrai, Ludovic. Je suis revenu pour dire la vérité. Ton père nous frappait. Il était violent. J'ai juste voulu nous protéger. Mais vous n'avez pas honte ? Après 10 ans de prison, venir sortir des saloperies sur Marc ? Foutez-moi le grand déci ! C'est pas vrai, Ludovic. Le crois pas, je t'en prie ! Lors de mon procès, Claude m'avait accablé. Il avait dit des horreurs, que j'étais vénale, que je méprisais Marc. Et pourtant, lui, il savait. Avec sa femme, c'était les deux seuls. Les jurés n'ont pas reconnu la légitime défense. Pour eux, il y a eu préméditation. Pourquoi elle a dit que mon père la battait ? Laisse tomber, Ludo. C'est une menteuse. Elle cherche juste des coupables à son crime, c'est tout ? Mais mon père, il était comment ? Il t'aimait plus que tout au monde. C'était un type bien, ton père. Alors, comment est-ce qu'elle aurait pu lui faire ça ? Je connais pas les gens. Même les plus proches. Pourquoi tu m'as jamais dit ce qui s'était passé ? C'est vrai le coup de couteau ? C'est comme ça qu'elle a tué ? Ouais. C'est comme ça. C'est ce qu'elle a dit à la police. Pourquoi ? J'en sais rien, Ludo. Elle s'est jamais plu ici. Elle nous aimait pas, ta grand-mère et moi. Mais qu'est-ce qu'elle veut ? Mais on s'en fout de ce qu'elle veut. Hein ? Allez, oublie ça. On a encore du boulot. Allez. Vous imaginez le choc ? Je n'avais plus aucun souvenir de ma mère. Et là, elle arrivait brutalement. C'était surréaliste. Mon grand-père ne s'était jamais vraiment étendu à son sujet. C'était trop douloureux pour lui. Il m'avait juste dit que ma mère était une femme sans pitié. qu'elle m'avait abandonné. De retour chez Clotilde, Véronique est dévastée. Pour elle, qui n'avait pas vu son fils depuis dix longues années, ses retrouvailles sont un fiasco. Devant Ludo. Il a dit que je l'avais tué. Qu'est-ce que tu croyais ? Je t'avais prévenu, Véro. Et Ludo ? Il ne m'a même pas reconnue. Je n'ai pas pu lui dire qui j'étais. En même temps, Claude s'en est chargé. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne sais pas. Il faut que je trouve une solution. T'as essayé, Véro. T'as revu Ludo. Maintenant, tu dois penser à toi. Peut-être que tu devrais partir et tu verras plus tard. En voyant Véronique dans cet état, je me suis sentie terriblement coupable. J'ai compris qu'il fallait que j'arrête mon double jeu. Mais comment lui annoncer ma trahison après toutes ces années ? Je ne m'en sentais pas la force. Alors, j'ai pensé à une solution. J'ai fait en sorte qu'elle découvre elle-même la vérité en laissant traîner des preuves. Des preuves qui m'accablaient. Clotilde ! Peu après le départ de son amie, Véronique éprouve le besoin de prendre l'air. Tout se passe alors exactement comme Clotilde l'avait prévu. C'était l'acte d'achat de l'hôtel. En le parcourant, mon sang s'est glacé. Clotilde n'était pas la seule propriétaire. Claude, mon ex-popère était de la partie. Il en était même le principal actionnaire. Je n'en revenais pas de ce que je lisais. J'ai reçu le coup de grâce en découvrant que la signature avait été conclue juste une semaine après mon procès. Pourquoi Clotilde, qui n'avait jamais aimé Claude, était devenue soudain son associé ? Forcément, j'ai cru à une machination. Ça m'a fait mal. Sans perdre une minute, Véronique se rend au magasin de Claude. Lui seul détient le fin mot de l'histoire et il va devoir s'expliquer. On s'est dit tout ce qu'on avait à se dire. Tout à fait, figurez-vous. Ça veut dire quoi ? C'était pour fêter mes 10 ans d'emprisonnement que vous avez acheté le café avec Clotilde ? Tu dérailles ma pauvre fille ? Tu crois vraiment que tout le monde t'en veut ? Tout le monde se fout de toi ! On t'a oublié ici, t'as même pas un souvenir ! Vous allez comprendre comment un souvenir peut vous pourrir la vie. Vous avez cru que j'allais disparaître ? Pas de pauvre. J'ai du courage. D'ailleurs, souvenez-vous, c'est pas vous qui m'avez dit un jour que pour vivre avec Marc, il en fallait du courage ? Il en fallait aussi pour le tuer ? Et à qui la faute ? Combien de fois je suis venue chez vous, vous vous suppliez de nous aider, Ludo et moi ? Combien de fois Odette m'a soignée pendant que vous tentiez de raisonner Marc ? Et au procès, votre fils est devenu le garçon le plus gentil du monde ? D'où vous, je retrouvais la liberté. Si t'étais pas bien avec lui, fallait le quitter ! Sans rien, sans un sou, avec Ludo sous le bras ! Et pourquoi pas ? Tu te prends pour qui ? C'est à ton contact que Marc est devenu ! Violent ! Vous savez bien que c'est faux ! Odette m'en avait parlé, elle avait peur de son propre fils, c'est vous qui avez refusé de m'aider, c'est vous qui êtes responsable de sa mort ! Je t'interdis de dire ça ! Vous avez rien à m'interdire ! Arrêtez ! N'en mettez plus jamais les pieds ici ! Dégagez ! Je voulais simplement me défendre, et Ludo m'avait vu avec cette règle en bois dans la main. Encore une fois, le même cauchemar, c'était moi la menace. À ce moment-là, je me suis dit que c'était fini. Depuis qu'elle est rentrée chez elle, Clotilde appréhende le face à face avec Véronique. Elle a compris que son stratagème a fonctionné, le dossier a disparu, et elle devine où est allée son amie. Il s'est passé un truc horrible, Clotilde. Claude a essayé de me frapper avec un maître en bois, je lui ai arraché des mains, Ludo est arrivé. C'est perdu. Peut-être pas. Je sais pas ce qui vient de se passer, mais faut que je te dise la vérité, Véro. T'as vu l'acte de propriété du parc ? Claude a acheté mon silence. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je savais que Marc était violent et j'ai rien dit au procès, contre de l'argent pour acheter le café. Et comment tu pouvais savoir que Marc était violent ? Je t'avais jamais rien dit. J'étais sa maîtresse et il a essayé de me frapper. Ce que je viens de te dire, je suis prête à le répéter devant Ludo. Et devant un juge aussi. Je vais dormir à l'hôtel. Reste ici cette nuit. Je suis vraiment désolée, Véro. Vraiment. J'étais dévastée. Je venais d'apprendre que mon amie d'enfance avait été la maîtresse de Marc et qu'elle m'avait envoyée en prison sans un mot. J'étais toute seule. Le lendemain, n'ayant plus rien à perdre, Véronique tente le tout pour le tout. Elle ne veut pas partir sans que Ludovic entende sa vérité. Pour ne pas croiser Claude, elle décide d'attendre que son fils sorte de la mercerie. Au bout d'une heure, l'adolescent finit par remarquer le petit manège de sa mère. Vous devez partir. Et pourquoi je vous écouterais ? Parce que je suis ta mère. Et parce que je vais te parler d'un homme que j'aimais plus que tout. Ton père. Malgré tout ce qu'il s'est passé, Ludovic sent bien qu'il doit écouter ce que sa mère est venue lui dire. À quelques minutes près, Véronique et son fils auraient pu croiser Clothilde. La jeune femme vient voir Claude. Elle ne veut plus être la complice de ses manipulations. Je lui ai dit pour l'argent, Claude. Je savais que tu ne pourrais pas tenir ta langue. Et tu sais où tout ça va nous mener, évidemment. Oui. Qu'est-ce que tu lui as dit d'autre ? Tout. Et que je pouvais témoigner aussi. À toi de voir. Tu me laisses le choix. Au même moment, Véronique et son fils viennent de s'installer au café. J'ai pas beaucoup de temps. Dépêchez-vous. J'ai rencontré ton père dans un bal. Ouais. Je sais, c'est un peu ringard. Mais ça peut être aussi très romantique. On s'est aimés tout de suite. Parait que les histoires de mon fils n'y sont mal. Tu crois pas si bien dire ? Les choses ont vite dégénéré. Un jour, il m'a battu. Ça s'est reproduit une fois, deux fois, trois fois. Mais je l'aimais, j'ai pas réagi. Et puis, je suis tombée enceinte de toi. J'ai cru que ça allait changer Marc. Vous enlue me fait de vous faire avorter. Ne dis pas ça. T'es la plus belle chose qui me soit arrivée. Et Marc t'aimait. Il était aussi doux et gentil avec toi qu'il pouvait être brutal et violent avec moi. C'est pas vrai. Vous recommencez avec ça ? Il est mort accidentellement, Ludo. D'un coup de couteau ? J'aurais pu faire autrement. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. C'était un soir comme les autres. Marc est rentré stressé, angoissé, nerveux du boulot. On s'est disputé pour une bêtise, une chemise que j'avais pas repassée. Ça commençait toujours sur un truc comme ça. Et puis, il m'a battu. Il t'a aperçu et il s'est jeté sur toi. Je voulais juste te protéger. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Il avait un couteau dans la main. Je l'ai retourné contre lui. C'est pas vrai. Pourquoi vous dites ça ? Si j'étais là, pourquoi je me souviens pas ? T'étais si petit. T'as dû oublier pour pas souffrir. Et puis, t'as été élevé avec tes grands-parents qui t'ont jamais rien dit. Ta mère dit la vérité, Ludo. Ni Ludovic, ni sa mère ne s'étaient rendu compte du retour de Clotilde. Elle a entendu toute la confession de Véronique. De son côté, Claude a compris qu'il a perdu la partie. Mais alors qu'il vient poursuivre sa discussion avec Clotilde. Papi, dis-moi que tu sais le faux. Ça servirait plus à rien, Ludo. Mais tu m'as toujours dit que mon père était un type formidable. Il me dit quelque chose. Prends sa défense. Tout ce qu'on peut dire ou qu'on pourrait dire sur lui ne changera pas l'amour qu'il avait pour toi. Putain, dis-moi la vérité. C'était qui, mon père ? Un homme qui t'aimait, Ludo, mais qui était violent. Il aurait dû se faire soigner. On savait avec ta grand-mère. Et on espérait qu'il pourrait changer. Alors, ce que dit maman est vrai ? Ah oui. Si on peut réduire une vie d'amour à une violence. Et tout ce que tu m'as dit sur elle. Je voulais te garder, Ludo. J'aurais voulu que ce soit autrement. J'aurais aimé qu'on forme une vraie famille. Marc était mon fils. Ce que je venais d'apprendre m'était dix ans de ma vie en question. Tout ce que j'avais imaginé sur mon père était faux. Ce qu'on m'avait dit sur lui était des mensonges. Celle que je prenais pour une criminelle était en fait une victime. Ma mère. Et comment j'allais pouvoir vivre avec ça ? Claude avait fait disparaître de ma mémoire tous mes souvenirs d'enfance. On va rattraper le temps perdu, hein ? C'était fait. Je tenais mon fils dans mes bras. Après toutes ces souffrances, je crois que j'ai jamais été aussi heureuse qu'à ce moment-là. Maintenant, j'allais devoir gagner la confiance de Ludo. On allait devoir apprendre à se connaître. Et rattraper le temps que quelques-uns nous avaient volé, mais j'avais confiance. Avec mon fils, je me sentais forte et heureuse. Enfin. Aujourd'hui, Véronique et Clotilde n'ont plus aucun contact. Leur amitié est définitivement brisée. Ludovic ne vit plus chez son grand-père et ne le voit que très rarement. Il lui faudra du temps pour pardonner. Pour ne pas perturber son fils, Véronique n'a pas porté plainte contre Claude. Ce dernier a décidé de se défaire de la mercerie. Il compte donner l'argent de la vente à l'adolescent. Ludovic a emménagé à Paris avec sa mère. Il lui apporte tout son soutien et cette épreuve lui a ouvert de nouveaux horizons. Salut. Alors, moi, c'est quoi cette grande nouvelle ? Je me suis renseigné ici d'à côté et je voudrais que tu m'inscrives. J'ai beaucoup réfléchi en ce moment et je pense que ce serait pas mal que je reprenne les études. C'est une excellente nouvelle ça, Ludo. Je voulais te faire la surprise. Je vais faire quelque chose de ma vie et je crois que j'ai trouvé quoi. Je vais aider les victimes d'erreur judiciaire pour les gens qui ont souffert comme toi. Je sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer de passer mon bac et faire du droit. Tu serais un excellent avocat, j'en suis sûre. Allez, viens, on va fêter ça. Encouragée par son fils, Véronique va demander la révision de son procès. Merci. Merci. Merci.